Salut à tous, vidéo à chaud honnêtement, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui mais il y a un million qui vient de tomber sur Wiener, il y en a eu plusieurs mais bon je vais pas faire une review de tous les un million qui sont tombés mais celui là est absolument what the fuck c'est à chaud vraiment il est tombé il y a une dizaine de minutes et j'ai jamais vu ça les gars, je n'ai jamais vu ça, c'est une dinguerie alors regardons première main, alors sur la table on est sur un 25 euros donc je connais Final Boss qui est un reg et les autres je ne connais absolument pas vous allez voir que c'est n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, c'est marrant de voir des games comme ça bon première main Dame 2 il fold évidemment, 9 et 8 en small blind, honnêtement c'est une main qu'on a le droit d'open shove en GTO on peut aussi min raise, limp est pas très bon donc soit en min raise, soit en fold, soit en shove, je pense que c'est les bonnes options et il décide d'open 3x, ce qui est pas bon pour le coup, j'aime pas du tout mais bon pourquoi pas et Nordding avec S10 ici, il a un shove évident, après on est sur un 1 million, voilà je vous spoil il a décidé de call bah ça peut se comprendre, enfin ça peut se comprendre, non c'est une erreur forcément mais à sa place ça peut se comprendre, on en a un peu peur, enfin je veux dire moi le premier sur un 1 million je trempe quoi donc ça peut se comprendre, il décide de call, bref, et c'est là où ça commence à partir en sucette flop 4-5-5, il décide de se bet, pourquoi pas, j'aurais préféré se bet un quart en vrai mais voilà, just call par As10, turn doublette du 4, bah honnêtement il se la hauteur As, il a pas peur de grand chose saurait que son adversaire est full mais ça arrive quand même relativement peu souvent encore plus quand il a open préflop, il a beaucoup moins de 5 et de 4 bon il décide de check, il bet 6, enfin il mise 2 tiers du pot, honnêtement je suis vraiment pas fan pour le coup parce que, ben forcément avec votre autre race on gagne contre la plupart de ses mains et du coup on a plutôt envie de showdown je pense, mais pourquoi pas, ok deuxième main, c'est là où on rentre dans le surnaturel, mais vraiment c'est choquant, je trouve open 3 et mi au bouton avec dame disuité, j'aime pas du tout, je vois des personnes faire ça, honnêtement j'aime pas du tout mais pourquoi pas, j'aurais préféré open show à sa place et là avec valet 9 vous dites, bon il va passer c'est pas possible il décide de click back avec valet 9 off, je ne comprends pas ce qui se passe honnêtement vous tombez sur un 1 million, vous naturellement, en tout cas moi je pense que j'aurais envie d'être plus tight, genre j'ai peur en fait, j'ai envie de jouer qu'avec des bonnes mains parce que je tremble quoi et lui c'est fou, il en fout partout il décide de click back avec valet 9 off, bon forcément final boss fold et avec dame disque forcément il shove, il a déjà mis 3 blindes et demi, c'est call par valet 9, incroyable et il ne va pas gagner avec son valet 9, donc ça double pour all sale c'est juste fou roi 8 au bouton, il décide de limper, j'aime pas du tout, je préfère min raise ou open show pour le coup je pense que l'open show ça doit être vraiment bien dans le sens où nos adversaires sont censés être plus tight sur 1 million donc à sa place j'aurais bien aimé le voir open show richeau par as-valet, forcément c'était prévisible et roi 8 il décide de call, ce qui est assez fou aussi quoi je me dis vous vous rendez compte, il joue son tournoi avec des mains marginales comme ça, il a pas peur de la tapis quoi flop dame 5-2, il a dû être surpris final boss de voir une main comme ça turn 10 qui fait rentrer, qui ouvre un tir à japique pardon et river 8, c'est terrible quoi imaginez un peu la sensation de se prendre une horreur comme ça sur un 1 million, c'est sick ok, main suivante dame 4, il décide de fold sans surprise 8 et 7, il peut shove, il peut min raise j'imagine qu'en bvb face à un récréatif on peut limper aussi, ça doit être bon il décide d'open 3x, je suis toujours pas fan mais bon c'est comme ça, bon as-8 il est censé shove, tout à l'heure il a joss call avec as-10 donc j'imagine qu'il va call aussi yes c'est ça flop roi roi 6, il décide de checker, ça check back honnêtement à sa place j'aurais préféré cbet un quart mais bon c'est pas très grave turn 5 qui lui ouvre un tirage quinte il décide de mettre une blinde dans 6, ça accomplit pas grand chose call par la suite forcément avec tirage carreau, river dame il décide de give up, ouais je comprends pas trop l'intérêt, là on montre hauteur 8 honnêtement c'est pas fou j'aurais préféré remiser une fois pour faire fold tous les tirages carreau qu'on mis ce river parce que bah on a que hauteur 8 quoi, il y a quand même pas mal de hauteur à faire fold même si lui a l'air à CCS mais je suis pas sûr qu'il s'en rende compte, enfin s'il a pas vu ses cartes d'avant et ça check back et il gagne avec as-8, ok main suivante 9 et 5 ça fold, 10 et 5 honnêtement 2,5 blindes on est censé open shove il a fold, dommage 6 et 4 il fold waouh il fold pas, il lime 6 et 4 off au bouton quand je vous dis qu'il en met partout, c'est qu'il en met vraiment partout find the boss, fold avec Valet 3 il a dû checker j'imagine ok, flop Valet 5 et 9 il c'est bête pas c'est étonnant honnêtement bah si vous voulez vraiment VPIP toutes les merguez possibles c'est une strat qui se fait beaucoup en bah notamment en BVB, en HU etc c'est qu'on VPIP énormément contre les créatifs même quasiment 100% bah l'idée c'est que si on VPIP des merguez c'est parce qu'on sait qu'au flop nos adversaires fold beaucoup trop VS c'est bête et du coup bah si on VPIP une main comme si c'est 4 bah faut vraiment c'est bête une tonne là sur ce flop, enfin il est vraiment obligé de c'est bête si VPIP cette main mais mais ok du coup turn il a dû miser, il a pas misé son Valet ok c'est étonnant honnêtement bah généralement le fil a tendance vraiment à fastplay ses top pairs et toutes ses mains à value en général du coup là je m'attendais vraiment à ce qu'il bet ok et il va montrer sa hauteur 6 vraiment c'est bizarre ok finalement il bet son Valet River et ça fold ok étonnant cette main vraiment Valet 5 ça fold il aura pas eu de chance lui il a eu une seule main à jouer et il s'est pris une horreur open 3 x 3 2 je suis vraiment pas fan pour 9 et 5 il a du fold non il call c'est c'est vraiment sick quoi c'est vraiment sick franchement imaginez sur un 1 million aller call 3 blindes avec 9 et 5 c'est vraiment fou quoi ok il touche une paire au flop il c'est bête chauve et c'est fold ok ça fold du coup le seul règle de la table se retrouve à 2 blindes c'est quand même fou as5 non il a pas chauve il a préféré limper pour limp cold je vois pas trop l'intérêt mais pourquoi pas et il fait full à la turn pour pas stresser et il gagne ok du coup on se retrouve en HU entre les deux qui ont foutu partout euh ok open 3 x avec roi 3 j'aime toujours pas décidément il aime bien les open 3 x défendu par 8 et 7 c'est sick quoi 7 blindes défendre 8 et 7 sur un open 3 x c'est vraiment ambitieux flop as roi valet il a du cbet chaud j'imagine voilà il fasse plaît vraiment sa value 9 et 7 c'est un chauve normalement il limp est-ce qu'il limp pour limp cold un chauve ouais et bah décidément assez fou hein ce profil là nordingue il fait full river il fait brelan river ok bon et bah j'avais vraiment envie de vous montrer honnêtement je l'ai je l'ai vu en direct ça m'a il me semblait bien qu'il y avait des coups vraiment bizarres mais alors à voir le replay j'avais revu les trois premières mains je me suis dit il faut absolument faire une vidéo c'est juste c'est juste fou ce qui s'est passé euh ouais c'est vraiment incroyable parce que moi je me dis toujours que sur les gros multiplicateurs bah on va vraiment tomber sur des adversaires très passifs et j'ai bien l'impression que depuis le début qu'on fait des reviews de 1 million ou de gros expresso à chaque fois on se retrouve sur des adversaires qui sont hyper dégêne j'ai l'impression ouais qu'on met vraiment partout et qu'overfall de pas ni rien euh donc voilà peut-être que cette théorie n'est pas bonne bon de toute façon on n'aura jamais assez de samples pour valider ou non donc euh donc voilà bon j'espère que ça vous aura plu c'était une petite vidéo bonus on reprend les les vidéos plus sérieuses plus travaillées à la rentrée euh je vous souhaite des bonnes fêtes et à la prochaine salut salut